Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Minibook. Aujourd'hui, je vous embarque dans l'univers de la finance. Ne bougez pas. Le financement participatif, enjeu de développement pour l'Afrique, écrit par Jean-Yves Régis Naka. C'est le livre dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Alors, il s'agit de finances. Cette fois-ci, je suis sortie de ma zone de confort et j'ai lu un livre qui parle de finances. Dans ce bouquin, qui comporte trois parties, l'auteur nous parle du crowdfunding qui est aussi appelé financement participatif. Dans la première partie, il va définir ce que c'est. Il va expliquer un peu la notion et il va mettre l'accent sur les idées reçues en rapport avec cette notion-là. Parfois, certaines personnes pensent que le financement participatif, c'est la tontine. Il y a plein d'autres qui pensent que c'est également celle de l'arnaque et tout le reste. L'auteur prend sur lui d'expliquer, de bien détailler pour que les gens comprennent que c'est totalement différent. Il y a également une seconde partie où l'auteur va montrer l'impact du financement participatif dans la société. Qu'est-ce que ça peut apporter aux jeunes ? Qu'est-ce que ça peut apporter aux personnes ? Et j'ai beaucoup aimé le zoom qu'il a fait sur la question de l'immigration clandestine. Il explique que dans un projet pilote au Ghana, il y a eu des parents qui avaient prévu de cotiser pour que l'enfant puisse partir en Europe. Mais cet argent-là, ils l'ont converti dans une activité génératrice de revenus. Du coup, le jeune homme n'est plus parti. Il est resté sur place et il a pu avoir une activité. Et tout le monde était content à la fin de la journée. Dans la troisième partie, il explique comment il faut implémenter ça, comment il faut faciliter la mise en place du financement participatif, les plateformes de financement participatif. J'avoue que je suis très contente d'utiliser ce genre de termes. Ça me sort de mon registre habituel et j'adore. Franchement, c'est le premier livre de finance que j'ai pu lire du début à la fin de cette façon. Ça ne m'était jamais arrivé auparavant. Moi, je suis une fan de romans, de poésie et tout le reste. Cette fois-ci, comme je vous le disais dès le départ de la vidéo, je suis sortie de ma zone de confort. C'est pour vous inviter à découvrir ce merveilleux petit manuel. Vous n'allez pas vraiment sentir que vous êtes en train de lire de la finance. Tellement c'est facile, tellement c'est agréable et vous allez apprendre tout plein de choses. Pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le présenter et à le lire. On se fait un petit extrait. Le financement participatif offre une opportunité à tout internaute sensible à une cause ou à un projet, d'y contribuer en direct au moyen d'une plateforme en ligne. L'idée de recourir à sa communauté pour le financement d'un projet n'est pas nouvelle. C'est un concept qui est vieux comme le monde. C'est d'ailleurs sur ce principe que s'appuie notre système de sécurité sociale traditionnel au sein des cercles familiaux et amicaux, par exemple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la partager. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada